C'était vraiment une journée propice à la déambulation dans le parc du château de Saint-Andéole. Déambulé ? Que dis-je ? Plutôt bulé. Linette et Jojo sont plus que des artistes de cirque. Ce sont des poètes, des faiseurs de rêve. Pour la fête d'été du relais d'assistantes maternelles itinérant, leur déambulation a conquis les coquins quinquets, des kids et des quinquas de la Copamont. Alors nous on est des bulleurs, des vendeurs de rêve. Quelques bulles ! De la poésie éphémère, des petites gouttes de savon soufflées d'air. On profite des instants, on les enferme dans les bulles et on les rend aux instants et ainsi de suite. C'est un instant perpétuel. C'est un moment de détente, du colique. On est dans un cadre superbe, donc c'est tout à fait ça. Et en fait le thème général c'est l'apesanteur, la légèreté pour notre compagnie. On fait du trapèze, de l'acromatie, des choses, tout ce qui vole. De la magie. Voilà, donc les bulles ça rentre très bien dans notre cénitaire. Elles en revanche n'ont pas bulé pendant l'année. Les assistantes maternelles, toujours aux petits soins pour les bambins, ont trouvé le temps sur leurs heures perdues de fabriquer des jeux d'éveil, à tester le jour de la fête d'été. Il n'y a pas à dire, nos nounous sont vraiment d'enfer. Cette année on a fait les boîtes en carton, comme ça. Et on a fait des petites pièces rondes, carrées, triangulaires, encastrées dedans. Et puis on a, sur un grand carton, on a mis des tuyaux au PVC, pour que les enfants puissent mettre des balles à l'intérieur de différentes couleurs. Et puis nous c'est sympa pour nous, parce qu'on passe des bonnes soirées à préparer. C'est bien parce qu'on voit qu'ils jouent bien avec, c'est sympa de les voir. Et puis on voit que ce qu'on m'a fait, c'est une réussite. Sophie et Isabelle ont créé la compagnie Rêves et Chansons. Les deux artistes racontent des histoires sur fond de jeux de mains, de jeux de doigts et de mimes. Si c'est ludique, sonore et visuel, les vertus de ces petits riens sont essentielles pour l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui est important, de transmettre ces jeux de doigts dans les mains, qui sont à la fois des liens affectifs, tactiles, pour la motricité fine. Ça prépare aussi ça, ça stimule les terminaisons, les envies, etc. Puis ça fait du lien, des doudous musicaux. C'est vraiment hyper important ces jeux de doigts qu'on avait avant, par les grands-parents, et puis qu'on a un peu perdu en fait. Une fête d'été tout en légèreté, de quoi buller jusqu'à la rentrée. Sous-titrage ST' 501